On vit à une drôle d'époque où on n'a pas tellement le temps de se taper des grosses briques de 800 pages, mais où néanmoins on a quand même besoin de littérature et de quelque chose qui soit intelligent. Cette intelligence-là peut aussi se trouver dans des trucs très courts, très brifs, que ce soit la poésie, la nouvelle, la micro-nouvelle ou même le récit. Il y a moyen d'aller chercher de la grande littérature qui tienne en peu de mots. Je m'appelle Philippe Fortin, je suis libraire à la librairie Marie-Laura à Jonquière. J'aime le vert tendre de l'Edamam, Neil Young, parler, l'astronomie et le guacamole. Je n'aime pas la muscade, arriver en retard, toucher à du bois les mains mouillées, les draps contours et Bruce Springsteen. Ce premier recueil de poésie est venu chercher en moi des émotions partagées, mais dans le bon sens. C'est venu me rappeler à quel point l'autre est autant un mystère qu'une vieille connaissance à quelque part, parce que l'autre nous ressemble beaucoup. Quand je ne dis rien, je pense encore de Camille Reidman, Prud'homme, une myriade de toutes petites vignettes sous le signe de l'intériorité, clairement. À la fois très froid, très analytique, mais très senti en même temps. Curieux. Ce qui passe dans la tête des uns passe souvent dans la tête des autres. C'est un recueil de poésie, en fait, d'une grande intelligence, dans la mesure où ça vient épingler adroitement, vraiment adroitement, en fait, des sentiments que tout un chacun a certainement déjà éprouvés, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à soi-même. Et puis l'alternance entre le « je » et le « tu » dans le recueil vient encourager cette perception-là, en fait, jusqu'à en arriver à un certain point où on ne sait plus si c'est de nous dont on parle ou si c'est de l'autre dont il y a question. Cette ambivalence-là est formidable à la lecture. J'ai regardé des personnes parce que je les trouvais belles, j'en ai regardé d'autres parce qu'elles parlaient fort. Plus jeune, j'ai aimé pouvoir les observer sans avoir à en répondre, mais un jour, cela a changé. Il m'a fallu leur parler parce que rester dans une contemplation d'enfants ou d'animals était devenu inconvenant. Alors si je parle habituellement aux gens pour les entendre, j'avoue que de temps à autre, c'est plus tôt pour pouvoir les regarder plus longtemps. Indice des feux d'Antoine Desjardins, un recueil de sept nouvelles dans lesquelles on va faire le tour des possibilités relationnelles, de l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau, souvent autour du thème de la famille, le fait d'avoir des enfants. Il y a de la douceur à l'intérieur de tout ça, puis moi j'aime beaucoup la douceur. La sincérité des sentiments est une qualité qui n'a pas d'âge. C'est un recueil qui est profondément sincère, en fait, dans sa façon d'appréhender les êtres, de les mettre en scène et de raconter en quoi, à se côtoyer les uns les autres, on grandit. Il faut lire ce livre-là pour ce que ça réussit à venir chercher à l'intérieur de soi comme émotion, comme sentiment, comme ressenti. J'ai envie de dire, c'est un recueil d'une très grande beauté qui fait beaucoup de bien, qui est réconfortant. On est sur la fine ligne qui réussit à départager le bien du mal, le vrai du faux, le terrible du merveilleux. Tout ça dans un seul et même livre, il faut quand même le faire. C'est simple, OK? Pas de connaissance, pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance, pas de lien. Pas de lien, pas d'amour. Pas d'amour, pas de sollicitude. Pas de sollicitude, pas de respect. Pas de respect, pas de sens du devoir moral. Pas d'estin protecteur. Voilà, simple comme ça. Il faut reprendre du tout début, partir de la relation. J'étais bouche bée, pris de court, ambivalent surtout, tiraillé entre l'impression d'avoir tout saisi d'une explication simpliste, indigne du génie de mon frère, et celle d'avoir conclu que l'explication était simpliste par manque de finesse intellectuelle. Le nombre de connexions synaptiques à l'intérieur d'un cerveau humain est potentiellement infini. Synopse de Simon Brousseau. Presque un classique désormais. Chez Marie-Laura, où je travaille, je l'ai tellement mis dans toutes les mains imaginables. Un livre qui s'adresse à n'importe qui, en fait, tellement ça ratisse large. On est dans la micro-nouvelle. C'est toujours un paragraphe, plus ou moins 750 caractères. Ça aborde tellement de thèmes différents. On va parler autant de squeezer une tête de petit chaton dans une porte-patio que de s'étonner de l'existence des fontanelles sur l'écran des bébés, que des joies du jardinage avec une grand-maman, que du fait de voir son voisin se masturber à travers sa fenêtre et d'en tirer un plaisir un peu pervers. Toujours un peu sur le ton quasiment de l'accusation, mais de la confidence en même temps. C'est Simon Brousseau vraiment qui réussit, en fait, à aller peser exactement là où il le faut pour qu'on comprenne dans le temps de le dire à quoi il veut en venir, de quoi il parle, c'est quoi l'émotion qui est épinglée. C'est formidable. C'est une intelligence remarquable. Vraiment, moi, j'ai pogné de quoi avec ça. Ta mère t'avait dit de rester sage et de garder le thermomètre sous ta langue sans y toucher, mais quand elle est revenue de la cuisine, tu essayais, à quatre pattes sur le plancher de la salle de bain, d'attraper les petites boules de mercure qui fuyaient entre les joints des tuiles de céramique, jusqu'à ce qu'elles te prennent brusquement par le bras pour t'asseoir sur le comptoir et qu'elles te demandent en panique si tu en avais mis dans ta bouche. Et quand tu as répondu émerveillée que les billes étaient impossibles à attraper, elle t'a serré dans ses bras avec une violence qui reviendrait te hanter quelques années plus tard quand tu visionnerais pour la première fois Terminator 2. Il se fait tard de Gilles Archambault, recueil de récits qui vient après un sourire en coin, après Tu écouteras ta mémoire, et qui cette fois-ci s'attarde plutôt à sa carrière d'écrivain. Il a le chic de parler de lui d'une façon qui est à la fois très investi, très impliqué et très détaché, avec beaucoup d'autodérision. Il va parler aussi beaucoup de sa mort prochaine. Le monsieur est presque nonagénaire. C'est souvent quand la soirée est avancée que ça commence à devenir vraiment intéressant. Je me considère comme étant encore relativement jeune, mais je m'identifie néanmoins à ce personnage d'une grande modestie, d'un humour très vif. Puis je parlais d'autodérision, il y a de la moquerie aussi par rapport à lui-même là-dedans. C'est quelque chose qu'on lit avec bonheur. C'est un monsieur d'une grande culture. Je suis toujours curieux de voir quelles références il va nous sortir, puis de quelle façon il va ramener tout ça à des trucs très terre-à-terre, comme à quel point c'est rendu difficile de traverser une rue quand on atteint un certain âge. Au travers de ces périgrinations-là, de ces divagations, on aurait presque envie de dire, c'est tout un art de vivre qui est raconté. C'est toute une personnalité qui se déploie, à laquelle on assiste émerveillé en tant que lecteur. Alors moi, je félicite M. Archambault pour tous ses livres très personnels qui viennent me chercher au bon endroit. Je pourrais être agacé par les marques de déférences qu'en raison de mon âge, on se croit tenu d'avoir à mon endroit. Je l'ai déjà été, mais je parviens depuis deux ou trois ans à m'en moquer. La certitude d'être hors du coup quoi que je fasse facilite les choses. Si traverser une rue peut devenir un problème quand on vit trop longtemps, il n'en va pas autrement de l'évolution des mentalités. J'ai toujours été fasciné par les livres qui réussissent en peu de mots, en quelques pages, à accoucher de quelque chose qui soit phénoménalement complet, aussi bref et concis cela soit-il, que ce soit en poésie, en récit, en nouvelles ou en micro-nouvelles. Ces livres-là ont tous en commun de mettre le doigt sur quelque chose de précis, quelque chose qui vient me chercher rapidement, qui n'a pas besoin d'être élaboré longuement pour être saisi, qui est drôle aussi, qui est touchant, qui est franc, puis qui va droit au but. Rendez-vous dans une librairie indépendante ou sur le site lalibraire.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada